Bon, je vous disais dans l'autre courriel, je me suis fait un groupe test, groupe test, je vais l'appeler groupe test, vraiment dire. Dans tout ce que je vous explique là, dans le bas du courriel, j'ai mis les liens. Fait que celui-là, le lien vers la page des vidéos sur le cyberimpact, Antoine vous explique comment faire un groupe, les modèles, les marketing, il y a plusieurs vidéos, toutes en français, d'explications pour chaque tâche à faire. Fait qu'au début, vous allez faire un groupe test, comme je l'ai nommé tantôt, pour faire des tests. Fait que quand vous allez rédiger un courriel, avant de l'envoyer à tout le monde, vous allez le vérifier. Comme c'était un courriel là, je me l'ai envoyé cinq fois. Chez Cyberimpact, vous ne payez pas par le nombre de courriels que vous en payez, que vous envoyez, vous payez juste par le nombre de contacts que vous allez avoir dans votre liste. Comment vous envoyez 500 courriels dans la même journée, vous payez juste par le nombre de contacts. Vous ferez un groupe, mettons que vous appuyez, mettons un exemple, 01 test, 40, vous allez faire un groupe. Pour vous, avec 001, vous allez l'avoir en haut dans la liste. Parce que quand vous allez sélectionner dans la liste, puis que la liste va être longue, bien, des fois c'est long de trouver. Tandis qu'en mettant le 001, ceux que vous allez vous faire servir, vous allez les trouver facilement en haut. Fait que vous allez vous envoyer les courriels. En ouvrant le courriel comme il est là, il y a des places qu'on peut cliquer, mais ce n'est pas la réalité. Tandis que dans vous envoyez un courriel, vous allez envoyer pareil comme un client, un contact à recevoir, vous allez vérifier si vos contacts sont bons, puis la présentation de votre courriel. Il y a le vérifier, il y a le dire, oh, que ce n'est pas correct, vous allez le recoriger, vous allez le renvoyer. Comme celui-là, je l'ai envoyé cinq fois à date, là. Fait que sur Cyberimpact, vous ne payez pas par courriel que vous envoyez, mais vous payez par le nombre de contacts que vous aurez dans votre liste. Vous allez voir dans vos configurations de choses, vous pouvez inscrire un contact, d'abord manuellement, ou par un formulaire. Fait que vous allez vous faire des formulaires, puis ceux qui vont remplir le formulaire, ils vont recevoir. Comme ce formulaire-là qui est en bas de 10 choses, vous pouvez le remplir, puis vous allez recevoir un courriel. Fait que, soit par le formulaire, ou à ajouter un contact manuellement. Un formulaire, il sert à faire inscrire nos contacts, il sert juste à faire un formulaire. Après que vous allez être familier, vous allez vous faire un formulaire un peu comme le mien que j'ai fait en bas. L'exemple que j'ai fait pour recevoir les coordonnées de ceux intéressés à devenir aidants dans l'équipe. Fait que le formulaire, c'est un peu comme celui-là, là, j'ai mis le lien. En bas du courriel, là, j'ai mis le lien dedans. Là, servez-vous pas du lien, parce que, en réalité, vous allez copier l'URL en haut, l'adresse web en haut, qu'est-ce que c'est, en cliquant dedans dedans. Vous allez copier ça, puis vous allez envoyer ça dans vos médias, mettons, pour inviter des personnes. Vous allez leur expliquer, remplir le formulaire, puis ils vont vous envoyer leur coordonnée. Quand il n'y a pas d'Astérique, ce n'est pas des cases obligatoires. Fait qu'il y a juste le courriel qui est obligatoire, les autres cases ne sont pas obligatoires. Fait que vous pouvez rendre vos cases obligatoires, toute la gang, ou bien, donc, juste, le courriel, lui, est toujours obligatoire. Fait que, moi, de ma vie, le fait qu'il m'envoie le nom d'utilisateur, puis le numéro de membre, c'est déjà bon. Il y a juste ces deux-là que j'ai mis obligatoires, les autres, je ne l'ai pas mis obligatoires. J'appelle, mais servez-vous pas de mon formulaire à moins, parce que c'est moi qui vais recevoir les noms d'utilisateurs des personnes que vous allez avoir invitées. Vous allez vous faire un formulaire à vous, puis dans votre formulaire à vous, autrement dit, on voit autrement dit que le numéro, je clique à mauvaise place, on voit le numéro de 1-9-6-8-3, ça, c'est mon numéro à moins. Fait que, vous, vous allez avoir votre numéro à vous dedans. Comme je vous montrais tantôt, on voit 1-9-6-8-3 dans le numéro du URL en haut, ça, c'est mon formulaire à moins. Si vous utilisez mon adresse à moins, c'est moi qui vais recevoir les inscriptions de vos personnes. Moi, je ne saurais pas que le client, il a tenté de vous répondre à vous, moi, à ce moment-là, je ne m'en rendra pas compte. Fait que, vous allez vous faire un formulaire, à peu près sur ce modèle-là, mais vous allez le personnaliser pour votre nom, là. Tu sais, vous ne marquez pas que c'est pour, moi, j'ai marqué que c'est pour Robert Granchant, l'équipe Granchant, vous, vous allez le marquer pour votre équipe à vous. Fait que, j'arrête cette vidéo-là, là, je vais continuer l'autre vidéo après. Sous-titrage Société Radio-Canada